Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Guillaume et Kim, on se retrouve au 4ème épisode d'Adventure Time, qui est le 1er, parce que c'est le 1er épisode de la 2ème mission. C'est ça, 1er épisode de la 2ème mission, donc on va voir ce qu'il y a. Oui, Finn et Jack mènent l'enquête. Donc c'est la suite, et continuer, et du coup on va voir qu'est-ce que c'est comme mission, on avait vu qu'on était retourné avec Bimo. Oui, avec Bimo, donc dans la petite salle du début. Ouais, donc on va voir qu'est-ce que va nous dire Bimo, et qu'est-ce que, quelle mission on va avoir. Donc Bimo, voilà. Effort pour pousser le... Ah, ah, Bimo. Regarde, il y a une nouvelle affaire sur le téléscripteur, prenons-la et mettez un nom en route. Ouais, encore une nouvelle affaire. Ouais, une autre affaire, une étrange créature police sème le chaos dans la forêt. Ouais, mince, la trompe vit dans la forêt, on devrait commencer par s'assurer qu'elle va bien. La trompe ? On démarrerait l'enquête. Ouais. Donc vous êtes nombreux à aimer ce... Oh ! Lumpy High Screensors. Avec tous les glimters. Donc voici la deuxième enquête. Oui, donc vous êtes nombreux à aimer Adventure Time. Ouais. Bah le dessin animé, nous on connaît pas trop, mais en tout cas le jeu est pas mal, en plus il est bien fait. Le dessin animé, on est tombé deux, trois fois dessus, des fois ça va être bizarre. C'est trop bien pour que je la tienne, faut prendre la pomme. Ouais, mais avec Jack. Ouais, mais Jack, comment c'est pour prendre Jack ? Ah oui, c'est start, non. Ah, il faut genre me mettre les contrôles à chaque fois, c'est un truc de fou. Un truc de fou. Y. Allez mec, moi je veux la pomme. Ouais, on a pris une pomme. On devrait pas partir tout de suite, on a pas fini. Mais je cherche juste pour pas revenir après. Mais j'ai vu qu'il y avait une pomme, je me suis dit, où la pomme ? Là, le truc là qui est derrière le... Non. Ah, là ! C'est des fleurs que j'utilise pour faire le mélange de fleurs à nos grandes pour mon thé spécial. Très bien. Des fleurs. Une pomme. Un repas quoi. Ouais. Un café, un fridant. Une hache. La hache. Ouais. Yeah. On va hacher tout le monde. Du bois. Ouais, mais c'est la fête, on trouve trop plein de trucs. Et dans la maison là, y'a rien ? Bah si, justement, c'est l'onvolée, je pense. Ah. Je crois que la trompe garde un double des clés sous son paillasson. Est-ce que j'ai l'air d'aller bien ? Monsieur le fou qui frappe à la porte prétendant avec mon ami et essayant de me faire peur. Va-t'en maintenant. Bah si, là. Regarde, il y avait un double des clés. Il y avait un double des clés et quelqu'un l'a pris. Ah, c'est une empreinte. Donc là, tu vas aller continuer par là. Est-ce qu'on va voir ce qu'il y a par là-bas ? Ouais. Mais on peut combiner des trucs déjà. La fleur avec autre chose. Ouais, mais ce sera après, je pense, non ? Ouais. On verra après. Oh, une deuxième fleur. Ouais, mais là, c'est une fleur bizarre. C'est une fleur qui parle. Ah non, c'est lui qui parle. Ah oui, je ne l'avais pas vu. Non plus. C'est un tronc qui parle, il est trop mignon. Oui. Salut, prends le chemin que tu veux, je ne veux pas d'ennuis. Bon, bah, à droite. À droite. Mon Dieu, tu m'as écouté. Ouais, mais quand je t'écoute, c'est pas mon Dieu. Alors, on arrive où ? Oh, il y a un train. Là, là, les yeux. Oh, il y a des cuicuis. Non, on ne peut pas. C'est grand. C'est grand. Il y a plein de fleurs. Il y a plein de... Le train ne s'arrête jamais, je pense. Tu penses ? Oui, mais il faut bien passer, non ? C'est quoi, c'est... Non. Je ne pense pas. Ah, c'est ça, voilà. Allez, prends l'autre pomme. On veut des pommes. Merci. Pommes. Vas-y. Train fantôme, youhou. On pourrait éviter d'y passer une semaine entière cette fois. Cette fois ? D'accord. Mais le train ne s'arrête jamais, en fait. Ouais. Donc là, il faut avoir d'apprendre le chemin de gauche, non ? Bah, on va voir de l'autre côté. Ouais. Oh, c'est sombre. Il y a une corde. Oh, oh. Oh ! Il est horrible. Je suis sûr qu'il voit des pommes. Ouais. Un singe poilu. Tu penses que c'est la baie de poilu qu'on cherche ? Non, ces gars-là restent entre eux en général et puis ils ne sont pas bien mal. Le prends pas mal. J'espère qu'il ne posera pas de problème. Ah, la clé. Ah oui. Vas-y. Non, je crois que c'est... Non, bah la hache alors. La hache ? Oh, on va le faire tomber. Non. Non. Bah, il passe comment ? Ah, là. Ça ne va pas marcher. Fine ? Ouais. Bah oui. Ouais. Ouais, cool. Si on ne l'avait pas fait tomber, ça ne serait pas marché. Et donc là, on va aller voir l'éléphant. Ouais. La trompe. La trompe. On revient en arrière. Ouais. On revient là et on va ouvrir la maison de la trompe. La maison de la trompe. Maison de la trompe. Alors, qu'est-ce qu'il voulait la trompe ? Alors, il y a un parapluie, on peut le prendre. Il y a une... Ah, il y a une théière. Ça, ça va être pour faire le thé. Ah, il faut le dessiner de fleur. Ah, bah la fleur qui est sur l'herbe. Oh ! Oh ! Mais il y a une serviette. C'est un éléphant avec une serviette sur la tête. Vas-y. La trompe, on dirait qu'il y avait un fantôme. Oh, Finn, je crois que j'ai peut-être... Qu'est-ce que tu as vu ? Qu'est-ce que tu as vu ? Qu'est-ce que tu as vu ? Je n'en sais rien. Je suis vraiment perturbé. Mais tout est flou. Tout est flou. Jake, il faut qu'on trouve un moyen de la calmer et qu'elle puisse nous dire ce qu'elle a vu. Non ? Comment on peut t'aider ? On est là pour t'aider. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, je sais qu'en général, une bonne tasse de thé fait l'affaire. Il faut trouver l'autre fleur. Il faut la fleur qui est sur le tronc du psy. Je sais ce qu'il faut, mon mélange de fleurs odorantes, médicinales, spéciales. Il nous faut juste des fleurs et des herbes médicinales. Ça marche, ne t'inquiète pas, la tronc, on revient tout de suite. Here we go. Donc là, il n'y a rien. Le seul truc qu'il y a ici, c'est la théière. C'est la théière, ouais. On va aller couper l'arbre, je pense. Tu y penses ? Ouais. Non. On va lui donner une fleur. Ah, la fleur. Hein ? La fleur qu'il y a sur le tronc. Oui, c'est ça. C'est ça qu'il nous faut. C'est sûr et certain. Tu vois bien qu'elle ressemble un peu à... Bah non, tu peux rien faire. Tu penses qu'on pourra utiliser cette fleur pour ton thé ? Faut lui reparler. Voilà. Hé, la souche, on doit faire du thé aux herbes pour notre amie la trompe. Ça ne te dérangerait pas si on emprunte ta fleur, elle repoussera. Je ne sais pas, elle est quand même attachée à ma... Aïe. Hé. Merci. Pourquoi je me laisse marcher sur mes racines comme ça ? Tu voles ma fleur, monsieur cochon ? Jette ces vieux outils dans moi comme si j'étais... Une poubelle. Qu'est-ce que tu veux ? C'est la vie. On va lui donner quoi ? Une pomme. Genre des pommes ? Donne-nous une pomme. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Bah laisse tomber. Bah va faire ton truc. Planchembois. Non, ça sera autre chose qu'il va nous donner après. Le pauvre titron. T'es mignon ? La souche. Elle me fait de la peine. Elle me fait de la peine. Elle me fait de la peine. On va prendre la maison. Et on va faire un méga-té de la mort qui tue. Avec... Déjà en mélangeant les deux fleurs. Oui. Oui. Y. Plus ça. Y. Et ça fait un mélange avec... X. X. C'est bien le mélange de fleurs d'oran breveté. Ok. Très bien. Voilà. Donc là on va aller à la petite thé. On va l'infuser dans l'eau. Il ne manque plus que les herbes médicinales. Hein ? Ah mince. Eh ? Bah il faut aller chercher des herbes médicinales. Eh ? Non ! Mais qu'est-ce qu'il y a ? Bah je ne sais pas. Elles sont où les herbes ? J'aurai besoin d'être avant de pouvoir continuer à parler. D'accord petit. Oh là là. Si on te fait de l'eau chaude c'est bon. Mais eh ! Allez il va aller chercher les herbes. Ah mais elles sont où ? Bah elles cherchent. Mais je ne sais pas moi. Bah refais le tour. Je ne sais pas moi. Il y a de l'herbe mais elle est où l'herbe ? Tiens je vais parler. A moins que vous soyez prêts à vous excuser je n'ai rien à vous dire. Trop vuxi. Tu veux de l'herbe ? Graisser la pâte. Arrête de jouer avec ça. Allez viens. Je lui coupe le tronc. Méchant. Allez. On va chercher les herbes médicinales. J'ai rien vu. Et si tu... Oh bah voilà. Ah bah voilà. Attaquons les méchants gnomes. Toujours là. Oh ok gnomes. Qu'est-ce qu'il se passe ? Quoi ? On n'a rien fait. Ouais mais vous êtes toujours sur un mauvais coup. Ouais mais bon on n'a encore rien fait. Comment ça encore ? Ok avec les mecs on voulait faire une farce à la trompe mais quelqu'un nous a coiffé au poteau. Qui ça ? J'en sais rien. Il nous a doublé si c'était dans le train fantôme. Il a pris notre butin aussi. Les herbes médicinales et un très joli bijou. Ah bah voilà. Pas le train fantôme. Si direct le train fantôme. Oh bien j'ai mes descents. Dès qu'on a trouvé ce qui a effrayé la trompe. Et un joli butin. Tiens regarde ce que t'as fait gnome. Il a de la fièvre du butin. Et bien c'est ton problème mon pote. Moi je me tire. Je me tire. Bon. Bon bah on va aller dans le train fantôme alors. Et comment tu y vas ? C'est l'heure de se battre. Oh. 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 Méchant. Boum boum. C'est marrant qu'il y ait un mélange de combat et de... Ouais ça va pas du tout ensemble en fait. Bah ouais. Et des lignes. C'est comme si dans le professeur Ethan à un moment t'avais... T'avais le professeur Ethan et le gamin qui... Quoi ? Je sais pas. Qui se battait quoi. Ouais. Ouais c'est vrai. Il est fort lui là. Bah ouais en même temps ça va être le petit boss. Ouais. On va tout défendre ça. Ah c'est bon. Boum. Il y a un sucre. Il est horrible. Jake au milieu. Ouais il est horrible. Il est trois poils sur le caillou. Yeah. Boum boum boum. Allez. Ouais. Encore. Bah ça j'aime bien. C'est Taz. Il fait ça Taz non ? Oui. Boum. Ouais. C'est ça non ? Un peu ouais. C'est besoin de doubleur de Taz ? Non. Capulté. Feu. Feu à volonté. Feu. 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 Oh la pauvre. La pauvre futite fourmille de cris sale. Mais. Feu. Il était bloqué lui. Ouais. Allez boum. Ah. Quoi. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je ne sais pas. C'est un truc truc trop chelou. Maison de la tronc. Allez. 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 Mais c'est trop long. Boum 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 boum. Ouais. Ah ah ah. Ah t'es trop fort comme ça. Je suis trop sexy. Ouais. Ceux là. Et tu fais un peu dans le vide là. Et après tu vas vraiment rentrer dans le train fantôme ? Je ne sais pas. Allez on a une épée magique c'est vrai ? On n'avait pas cette épée avant. On l'a eu dans un butant. On a eu une super épée magique je ne sais pas quoi. Boum. Ah mais c'est ça. Mais oui mais je suis bête. Regarde ça. Oh. On a trop maîtrisé ces mecs. Tu l'as pris une garde. Mon gars on a un gros butin d'essayer de mieux faire. Oh. Combat terminé. Épée débloquée. Épée éclair. Très bien. Ne bouge pas bête poilue. On te tient. C'est pas une bête poilue ça Vingitia. C'est pas une bête poilue c'est le sorcier des bois. Ok alors on parle. Allez sorcier des bois parle. Est-ce que tu sais quelque chose sur ce qui effraie les gens dans la forêt ? Ça se trouve c'est lui. Non je jure que je suis unie ici pour me cacher. Je vais m'occuper de mes trucs de sorcier quand tout ce truc poilu a m'attaqué. Qu'est-ce que c'était ou où c'est passé ? Euh qu'est-ce que c'était ? Alors c'était quoi ? J'en sais rien mais il m'a foutu la trouille. Il m'a poursuivi jusque dans la forêt en pleurnichant et gémissant. C'était horrible. Où c'est passé ? C'est allé où ? La dernière fois que je l'ai vu, il traversait ce pont en courant. Je pense que tu as réglé l'eau. T'as trouvé quelque chose d'intéressant quand t'étais... Bah le pont c'est le pont qu'on a détruit. Ouais. Ouais cet endroit regorge de trucs intéressants. En plus ce truc poilu a l'a lâché en route. Tiens c'est pour toi je veux juste que tu rentres chez moi. Il va nous donner quoi ? Des herbes. Une pomme, un bijou, des herbes médicinales et wow une épée éclair. Ah ah sympa merci à plus sorcier des bois. Ah du coup on va pouvoir aller voir la trompe. Le bijou ça va être pour l'arbre. Tu penses ? Bah je pense que oui. Ouais la 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 la. Faudra qu'on achète les pop de... Oui de Finn et Jake. Finn Jake et Bimo moi je dis. Finn Jake et Bimo. Et le sorcier aussi des glaces. Ou la princesse Guimau. Bah tout quoi. Tiens t'es content ? Laisse ton mec. Faudra me graisser la pâte. Tu penses que c'est pas plutôt de la sève ou de l'huile ou tu sais pas ? Qu'est-ce qu'on a eu ? Ça c'est des herbes médicinales. Allez on va aller voir la trompe. la trompe 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 go nous voici c'est la trompe et on va faire des herbes voilà si je rajoute mes herbes ça c'est fait une marmite de thé aux herbes odorantes de jake jake il est content ok la trompe le thé est en route il va bientôt être prêt ok merci jake rien que l'odeur est apaisant je me sens déjà mieux je pense que je n'ai même plus besoin de ma serviette d'inquiétude Elle servait d'inquiétude. Rapporte quoi. Je pense que je ne vais pas en dire plus. Cool, bon, tu peux nous en dire plus que tu as vu. C'était horrible, tout poilé et bestial. C'est arrivé en fauchant et en respirant fort. Il a volé toutes mes pommes. Toutes ses pommes. Toutes ses pommes. Oh la la, il parle lentement. Ouais. Les pommes, oh mon dieu. Oh mon dieu, pas les pommes. Oh mon deux. Bien, ne t'inquiète pas la trompe. Finn et Jake men l'enquête. Ils vont résoudre cette énigme, on est sur le coup. Merci Finn. Et si Jake vous retrouvez mes fruits quand vous réglez son compte à fauchard de pommes poilues, je vous ferai une bonne tarte comme toujours. Donc faut récupérer le maximum de pommes je pense. Ouais. Des pommes. J'y conviens. On dormira toutes les pommes qu'on trouvera. Voilà. Je pense que tu vas prendre la serviette. Je sais pas pourquoi mais... Ouais. Non attends. Hop. Une serviette. On sait jamais avoir une vieille serviette humide. On pourrait avoir besoin de ça c'est sûr. Oh merci. Je crois que j'ai assez de pommes pour vous préparer une tarte. Oh ben finalement il y en avait assez. Et la tarte faut la donner aux petits trucs de bois. Mais non. Une tarte aux pommes bien chaudes toute juste sortie du four. Mais si. Merci. Du coup on a gagné la tarte aux pommes, j'ai bien fait de récupérer les pommes. Oui. Allez go c'est parti. C'est parti. Bah oui il a tout mangé regarde. Le truc poilé. Bah oui il a tout mangé ouais. Toutes les pommes sauf une ou deux. Alors lui il veut une tarte aux pommes. On parie ? Non. On parie ? Non. Et boum j'avais raison. Je suis désolée que t'es contrarié la souche. Tiens prends la tarte de la trompe ça me remonte toujours le moral. Oh ouais c'est délicieux y'a quoi dedans ? Bah des pommes. Quoi des pommes ? J'étais un pommier avant et tu m'as fait de moi un cannibale. Oh il va être de nouveau pas content. Oh. Elle a vomi un marteau Burke. Mais regarde le bon côté des choses on a eu un marteau gratuit. Marteau. Horrible le marteau est tout sale. Ouah. Bleh. Marteau répugnant même. Ouais. Du coup avec le marteau et les planches on va fabriquer un pont je pense. Ouais mais il manque des cordes. Attends. Attends 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 attends. Bah non tu peux rien ajouter. Serviette. Non je ne passe pas. Attends attends y'a un truc à faire. De toute façon on peut faire que là. Alors. Si je fais. Fine. Je peux le combiner avec rien. Ouais. Ah si c'était les planches en fait c'est tout. Faut juste mettre des planches donc là il pose des planches. On pourrait faire un bon pont avec tout ce bois. Donc après il faut le marteau. Voilà. Forcément. Ouais. 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 Qu'est-ce qu'il fait. Je ne sais pas. Génial. Et voilà. Et on peut passer. Ouais genre. Genre le pont avec trois planches en bois il va fabriquer un pont énorme. Ouais. C'est cool. Alors. Est-ce qu'on va. Oh. Oh. Oh toutes les pommes. Toutes les pommes. Toutes les pommes. Tu vas ramasser plein de trucs là je pense. Ah. Là. Oh. Mais oui c'est l'escargot. On l'a déjà vu. On l'a pas récupéré non ? Oh. 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 Un mur de glace. Que ce soit cette bête poilue elle a dû s'emmurer dans cet arbre. Bah c'est de sortir des glaces ça se trouve. Tu penses ? Je m'en fiche il faut l'arrêter. Faut qu'on trouve un moyen de faire fondre cette glace. D'accord. Avec du feu. C'est bien trop épais pour creuser à la main. Ah bah marteau. Non. Moi je pense que c'est avec euh. Le rubis. Hein ? Ah là faut le jeter là le rubis. Non. Si tu mets la serviette ? Non. Non. Non on va aller tous essayer. Ah. Quand y'a un puits y'a un moyen d'avoir de l'eau. Boîte d'eau. On a de l'eau maintenant. C'est quoi ? J'arrive pas à dévisser le guidon. Je suis sûr que tu pourrais utiliser ce guidon pour ramasser des trucs. Euh... Avec la serviette ? Ah ouais c'est bon non ? Avec le marteau ? Ah ouais. Ah c'était bizarre. C'est déjà bon que ça allait briller. Ah bah là. Y'a du feu. Donc si tu prends le guidon avec la serviette ? Non ? Attends on peut peut-être combiner des trucs là. On peut rien combiner. Bah non mais je suis bête. Ah non. Bah. Voilà. Y'a pas un bidon d'essence ou un truc comme ça ? Ah non faut que je mette l'eau dessus. Voilà. Ça va bouillir, on n'a rien de temps. Evidemment on ne peut pas la ramasser maintenant. Avec la serviette. Bien vu. Ça va sortir de la boîte. Avec le guidon. On pioche la serviette chaude. Cool ça va chauffer littéralement. Hey tu sors la serviette de l'eau mais là sur la glace. Ok. Viiiit. Bon c'était rapide. On va la trouver vite hein. Genre. Hey t'es le sorcier j'avais raison le roi des glaces. C'est toi la bête poilée qui s'en prend aux gens. On va t'arrêter mon ami. On va t'arrêter mon ami. C'est toujours un coup du sorcier. Je vais rester assis là misérable pendant que vous faites ce que vous avez à faire. Attends je crois qu'il se trame quelque chose. Fantalgebrix pas mal. Voilà est-ce qu'on aurait été ici ou je sais pas. Ouais mais y'a pas de point de sauvegarde. Ah oui bah oui. Roi des glaces on a des questions à te poser. Vas-y demande ce que tu veux j'ai du temps à tuer. Euh. C'est toi la bête poilue ? Les gens parlent d'une bête poilue qui les terrorise depuis peu. C'est toi ? Eh bien j'imagine que je suis un peu poilu. Mais je songe à faire une épilation intégrale. N'importe quoi. Bah dis nous juste pourquoi tu voles des trucs et embêtes les gens. J'avais faim et je me sentais seule si seule Sniff. D'accord. Sniff Snouf. Quel désordre. Cet endroit craint mec. Ouais bah qu'est-ce qu'on peut y faire je suis un clochard maintenant. Que fais-tu ici ? Pourquoi tu vis dans les bois ? C'est un clochard. Eh bien j'étais parti du royaume des glaces un moment pour une tournée littéraire. Quelqu'un m'a invité à faire une lecture de toute la série des Fiona et Cake. N'importe quoi. Pourquoi ? Bah Fionn... 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 C'est lui qui a aidé à choisir la princesse Cauchemars pour diriger le royaume des cauchemars. Ouais ouais c'est lui enfin bref. Il m'a dit qu'il était en train d'installer une nouvelle princesse pour s'occuper du royaume des glaces. Il a choisi la princesse Lupi Space qui était la seule disponible et qui était dans un des cours. P.L.S. Princesse Lupi. On peut peut-être régler ce problème, comment on peut t'aider ? Ah merci mec mais je sais pas s'il y a quoi que ce soit que tu puisses... Eh attends, tu peux peut-être me récupérer mon royaume mais tu peux m'aider ! On a la chance de pouvoir vivre tous ensemble dans l'arbre maison, trois potes qui vivent ensemble, qui s'amusent, les trois poteaux. Eh, qu'est-ce que tu en dis ? Euh... Non. son propre royaume en charge d'un royaume ça a tout une mauvaise idée elle serait encore pire que toi pour diriger un royaume c'est gentil ça merci je crois merci je crois non 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 va te récupérer ton royaume Finn et Jack mènent l'enquête sur le coup ok je retourne me jouer dans ma grotte et je vous laisse faire seul froid en fait on a vu dans le mauvais sens et normalement après qu'on ait dit ouais on vient dans l'arbre et l'autre il dit non 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 on vient pas dans l'arbre on va trouver ton royaume tu veux rester avec nous seulement le temps qu'on règle ça et qu'on te rende ton royaume vraiment super laissez moi juste rassembler mes affaires tu peux les laisser on a déjà plein de déchets à la maison peu importe ça va être trop fun preuve pour le lit de Chine j'en regrette déjà voilà du coup on va s'arrêter là on a trouvé la bête poilu qui se met le chaos on a réussi la première partie de l'enquête ouais et du coup c'est fini pour l'instant on espère que ce quatrième épisode vous aura plu n'hésitez pas à mettre un commentaire un j'aime et on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo de Guillaume et Kim allez salut 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 salut